On est là! Eh oui, nous sommes à fait arriver au quartier chinois, Chinatown les amis. Donc, on va aller faire nos touristes, on va aller visiter ça et peut-être je vais pouvoir mieux vous filmer ça. Il y a moins de monde, c'est plus agréable pour filmer. Donc, abonnez-vous, liker, commenter et activer la cloche de notification. Faites toutes les notifications. Allez, c'est parti! On ne parle pas de temps. On est chanceux que ça allait commencer à sortir. Bon appétit! Vive Montréal! Ça, je n'ai jamais été dans le quartier chinois en hiver. En ce cas, oui, quand j'étais enfant, mais ça date. Donc, nous autres, on va aller visiter ça. Donc, les vieux bâtiments. Donc, on va se promener. On va vous montrer des rues. Là, c'est plus agréable, il y a moins de monde. Ben, si vous vous rappelez bien, mes amis, on était ici pour le Otakuton. Oui. Il y a l'année passée. Oui. Donc, ici, on peut manger des noix chinoises. On reste à vendre. Bon, c'est beau. Là, on va leur demander c'est où le magasin pour les baguettes. Oui, ben là, on va résister et après ça, on va demander ça. On est ici aussi pour aller chercher des baguettes chinoises. Oui. On va faire une petite vidéo en train de manger avec nos baguettes. Mais là, pour le moment, on va visiter. Ensuite, on va aller chercher ça. Donc, il y a légère pluie, mais ça va. Bon, ben, quand on tombe verte. Donc, ici, on est au cœur du quartier chinois. Donc, il y a des restaurants partout. Ça sent bon. Restaurant et cuisine cantonaise. Ça sent bon. Vous n'avez pas l'odeur, les amis, là. Vraiment, là. C'est incroyable. C'est incroyable. Ça sent bon. Ici, c'est un buffet. Ici, ça sent bon. Cuisine cantonaise aussi. Ça donne envie. Ça donne faim. C'est incroyable. Regardez-moi ça. Petite boutique. Vraiment, on peut manger de tout ici. Ce qui est bien avec Montréal, c'est que tu peux voyager. Tu n'as pas long à faire. Ah oui, ça donne vraiment, là, les amis, là. Je vous le dis, là. Ça donne envie. Ah oui. Ça donne envie. Il y a tellement de choix de restaurant ici, là. Donc, tu ne saurais pas lequel choisir. Mais moi, je vais aller voir, les amis, une place que du barbecue coréen. Ta bouette. Le pigeon est passé proche. Ah oui? Puis moi, j'ai un petit peu la phobie des oiseaux. Ça fait que je me suis fait attaquer à des temps plus jeunes. Ça m'a comme resté marqué. Donc, là, ici, on va attendre. On va faire un petit détour par là. Je pense qu'il était là, le barbecue coréen. Je ne sais pas s'il est encore ouvert ou pas. Pour un instant. Oui, il est au, là. C'est pas habitué coréen. Ah oui? Ah, bah c'est vert. Ah, c'est souci avant. Ha, ha, sans moi. C'est ça, j'aimerais ça. Ah oui? Oui. J'aime ça, j'utilise les sushis. Eh bien. C'est rare, j'en mange, mais... Ouais. C'est pas bon. Au début, les sushis qui s'est débarqués au Canada, c'était quelque chose de bien cher. Aujourd'hui, c'est... Ça coûte plus grand-chose. Donc, le resto rôtisserie, barbecue, non, c'est pas là. Ah oui. restaurant coréen. On va juste se tasser, on va laisser les gens passer. Qu'on puisse être capable de... Ouais, faire que ça serait ici. Eh bien... Non, vous pouvez manger des... des ramen. Vous pouvez manger vraiment un peu de tout. Ah, c'est là, il faut rentrer, puis voilà. Gris sushis à volonté. Calbi cuisine coréenne. Ouais, c'est ça. Calbi barbecue, c'est ça. On va aller voir qui sait ce qu'ils font. Ah, ici. On a des sushis, ils ont du poulet. Regarde, t'as la viande ici que tu peux choisir. Ça, c'est du calbi. C'est pour... C'est de la viande. C'est de la fondue, ça. T'as des crevettes. Non, c'est du barbecue. Ah, OK, OK. Des sushis, des petites crevettes. Ça, ça doit être du poulet. Ah oui, c'est comme dans Arto. Il y a une affaire là-devant. Donc, oui. Bon, on continue de les visiter. C'est vrai, ça donne envie, hein. Vous avez ça ici aussi. Mais ça, ça me donne moins envie. Bon. Ah, ça fait plaisir de revenir dans ce quartier-là. Moi, c'est pas le quartier chinois, c'est un quartier que j'adore. L'architecture. Bon, un tourisme. Vous voyez un tourisme en direct, les amis. Donc, bon samedi, c'est beau. L'art de faire n'importe quoi à Montréal. Donc, on va passer au restaurant où on avait été manger, moi pis mon chéri. C'était super bon pis les prix étaient abordables, hein. Ben, ah oui, oui, là, c'était un peu mépissé, là. Non, ici. Là, c'est fermé. Ça rouvre à 16 heures. Ah oui, là, ça reste en ça. Oui. Oui. C'est bon. Oui. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Bien oui. Bien. Tu pouvais servir du saké, là? Je vous le conseille. Bon, nous autres, on va aller visiter par là. Tu pouvais servir du saké? Oui, oui, oui. On visite, les amis, on a un peu de temps devant nous. Je ne sais pas combien de temps que la vidéo va durer, mais bon. C'est assez. Oui. Là, je vais juste marcher dans la rue, parce que là, il y a de l'eau partout. Je n'ai pas gêné, moi. C'est pour ça que vous avez des alentos tripes, non? Moi, je n'ai plus les alentos tripes, non? Moi, je n'ai plus les alentos tripes, non? Je sais que tu en as pourrais pas le bon. 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 Ce quartier chinois, ce n'est pas quelque chose qui est énormément grand. Mais. Ça fait plaisir de nous faire son tour ici. J'aime bien ce quartier. Surtout au niveau des odeurs de bouffe. La bonne cuisine indiatique. Ça fait plaisir. Bon, je vais passer par ici. Donc, il y a des restaurants, des magasins, des boutiques souvenirs, des épiceries. Tu as vraiment tout ce qui touche à l'Asie. Donc, ça fait... Combien de fois, ça fait plaisir. Je vous montre un petit peu d'architecture. ça fait plaisir. Bon, tu as un peu de magasins chinois, asiatiques qui vont passer par là. Mais moi, je préfère rester dans le coeur du shine account. Je vous aimez... Ça fait plaisir. Je ne sais pas si mes gars. Je ne sais pas si mes gars. Mais on a fait plaisir. Tu, de la... De la... De la cosmétique. Massage. Ici, c'est un genre de boutique souvenirs, spécialité des produits de santé, c'est du thé. Ici, c'est un autre restaurant. C'est pas ça qu'il manque ici des restaurants. Encore un autre restaurant. Ici, étonnamment, c'est des tacos dans la cuisine à Youman et Sichuan. Le truc allait à un moment donné. Ça a l'air bon, hein? Le riz quatre couleurs. Wow! Ça, ça donne envie. Viens, viens, ça donne envie. Oui, ça donne envie. Moi, c'est sûr, j'aimerais ça manger de l'Indien. Où est-ce qu'on va aller? Moi, je vais prendre ça. S'il y a une soupe, on en prend d'une. Sinon pas, je vais aller dans un autre restaurant prendre une soupe en plus de ça. Parce que ça ferait plaisir. Ici, il y a une épicerie. Je ne sais pas si on aurait de la chance de trouver les baguettes là. Ah! Peut-être là. Bon, bien, c'est un petit tour du quartier chinois. On a déjà tout fait le tour. Quand j'étais en France, j'avais l'impression que c'était beaucoup plus grand que ça. Là, on vient de repérer un magasin qu'on va aller voir peut-être qu'il y a des baguettes chinoises. Et si on les a trouvés, mais qu'on va faire la vidéo à la centrale, on va vous le montrer. Donc, on se dit pour une prochaine vidéo. Salut! 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 Merci.